Elle a un look de princesse ensorceleuse médiévale de San Francisco. Joanna Newsom est une chanteuse et harpiste de 33 ans, compositrice et conteuse qui apporte un renouveau à la musique folk américaine. Son quatrième album d'hiver est un voyage onirique dans le temps, mêlant chansons de marins, science-fiction et balades sur l'histoire de New York. La jeune prodige commence à composer dès l'âge de 5 ans, mais ce n'est que plus tard à l'université qu'elle découvre sa voix si particulière de chanteuse. Je savais qu'en chant j'avais une voix étrange, que la couleur de ma voix était différente et n'était pas d'une beauté classique. J'ai dû attendre d'avoir une vingtaine d'années pour prendre conscience que cela m'était égal. Je me souviens d'avoir écouté la chanteuse Texas Gladden. Je me suis sentie connectée à sa voix. C'était une femme âgée lorsqu'elle a été enregistrée. Elle était grand-mère, mais j'ai reconnu qu'une voix différente pouvait être belle. Et ensuite, j'ai commencé à écouter Karen Dalton. Si elle se réfère beaucoup aux chanteurs des années 70, c'est un savant mélange inattendu qui constitue les influences de Joanna Newsom. Debussy a beaucoup compté pour moi dans son rapport à l'harmonie. Ensuite, j'ai été fascinée par les compositeurs américains du début du 20e siècle. Comme Ruth Crawford Seeger, ces morceaux évoquaient l'expansion vers l'ouest, le Grand Canyon, les montagnes rocheuses, ce sentiment du danger, de l'excitation et de la découverte. Cette époque dans la musique est assez incroyable. Mais c'est lorsqu'elle découvre la musique ouest-africaine sénégalaise polymétrique qu'un déclic s'opère. C'est le moment où mon rapport à la composition s'est transformé. Je savais qu'à partir de ce moment-là, je serais toujours obsédée par le rythme. Obsédée par le rythme, tout comme la mélodie, qu'est-ce qui la fascine dans cet instrument féerique qu'est la harpe ? Dès l'âge de 4 ans, j'ai su que je voulais jouer de la harpe. Il se passe quelque chose avec la résonance de la harpe. Les cordes vibrent tout en même temps. Donc lorsque vous jouez, on n'a pas l'impression que chaque note est séparée. Mais c'est plutôt comme la mer, comme un océan. Les vibrations font comme des allers-retours. Dans cet univers éthéré et hors du temps, Joanna Newsom a fait appel au réalisateur Paul Thomas Anderson qui l'avait fait tourner dans son dernier film In Her En Vise, mais aussi à l'artiste de la musique. C'est un artiste visuel aquatique Kim Kiever pour la création du clip. Dans le travail de Kim Kiever, il y a une fenêtre de temps très brève pendant laquelle les couleurs et la lumière sont exactement ce qu'il recherche. Cet instant où les nuages bougent, les couleurs sont vives, c'est très beau et en l'espace de 8 minutes, tout redevient noir. Donc entre chaque prise, il fallait attendre presque 4 heures pour retourner. Du coup, lorsqu'on attendait, Paul, le réalisateur, m'a dit « Allez, viens, on va tourner un autre clip dehors en attendant. » Avec ses textes à la poésie antique et sa voix d'enchantresse, Joanna Newsom nous rappelle bel et bien que le beau est toujours bizarre. Merci. 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 Merci.